Les plus anciens outils de pierre taillée connus remontent à plus de 3 millions d'années. Ils ont été trouvés en Afrique de l'Est, au Kenya et en Éthiopie. Ils consistent en fragments de roches volcaniques et en galets dont on a tiré quelques éclats au bord tranchant ou pour faire apparaître du tranchant sur certains de ces galets. Voici quelques moulages des plus anciens outils de pierre taillée connus, vieux de 3,3 millions d'années, découverts près du lac Turkana, dans le nord du Kenya, par ma collègue Sonia Armand, il y a juste quelques années. La chance a voulu qu'un premier élément soit identifié comme taillé et ensuite, une fouille a permis de découvrir le nucléus auquel correspond cet éclat. La taille est ainsi objectivée et on voit que sur ce nucléus, encore deux éclats ont suivi qui, eux, n'ont pas été retrouvés, donc probablement emportés pour les quelques centimètres de bord tranchant qu'ils pouvaient présenter. Un second nucléus montre toute une série d'enlèvements, puisqu'on voit ici les facettes distales d'éclats qui devaient venir à peu près de cette portion. Donc tout ce volume a été réduit par des enlèvements. Et ici encore, le négatif d'un enlèvement mince, donc avec un bon bord tranchant. Cette découverte a été une surprise parce que jusqu'alors, on en était à 2,6, 2,7 millions d'années pour un matériel que nous allons voir maintenant. Alors voici ainsi les pierres taillées qui suivent, pourrait-on dire, près de 600 000 ans plus tard. Mais c'était jusqu'à il y a quelques années les plus anciens connus. Ils viennent d'Éthiopie, de la vallée de Ladar, où ils ont été trouvés et identifiés par ma collègue Hélène Roche dans les années 1970. On y trouve plusieurs nucléus, c'est-à-dire des blocs dont on a tiré des éclats. Ici, un nucléus assez intéressant parce qu'il résulte d'une certaine organisation par ces enlèvements qui sont centripètes. Et en fait, on voit que c'est le talon d'un volume qui fut beaucoup plus important. Alors il s'agit bien entendu de moulage. Les originaux étant conservés au Musée national d'archéologie à Addis Abeba. Le caractère systématisé, c'est-à-dire répété, selon une certaine formule d'agencement de ces débitages, se confirme à l'Ocalaleï 2C, là aussi fouillé par ma collègue Hélène Roche, dans lequel des remontages effectués par Anne Delagne, ont permis de documenter, d'objectiver le débitage jusqu'à plusieurs dizaines d'éclats à partir d'un même nucléus. C'est tout à fait remarquable. Il y a, je crois, une cinquantaine de nucléus et certains de ces débitages atteignent plusieurs dizaines d'enlèvements par bloc. Nous sommes à 2,4, 2,3 millions d'années, donc un peu plus récents que dans la vallée de Lomo. Ces périodes anciennes sont très distendues dans le temps, très étalées dans le temps. Là, c'est un travail de mon collègue Pierre-Jean Texier, à Coquissé-Laye 4, fouillé avec Hélène Roche. Donc à 1,8 millions apparaissent les premiers bifaces, ces premières pièces façonnées des grandes galettes de lave où apparaît une extrémité pointue et un ou deux bords aménagés avec un peu de tranchant. Ce façonnage est, on pourrait dire, débutant. Il est encore partiel, mais on voit que l'idée est là. Pendant longtemps, ces bifaces vont être réalisées aux percuteurs de pierre qui expliquent la lourdeur, l'épaisseur de la pièce, des tranchants relativement sinueux, pas très aigus. Ça, c'est une pièce archéologique qui vient d'Inde, dans un gré, me semble-t-il, oui, un gris lustré ou un quartzite qui est très lourd. Et puis, une nouvelle technique permet de détacher des enlèvements plus enveloppants, plus couvrants. Et nous voilà donc avec une forme plus moderne, plus récente de bifaces. Et puis surtout, des tranchants qui s'alignent, même si celui-ci est encore une fois émoussé par le vent. Ça, c'est un biface qui provient du sart. Un autre exemple de bifaces qui montre aussi la diversité des matériaux employés. Ici, un biface d'Ethiopie en obsidienne. Donc ici de l'obsidienne, un matériau très fragile et pourtant un travail extrêmement élégant, à en juger par la qualité des bords, surtout dans ce matériau si fragile. La datation de certaines de ces pièces est pour l'instant, en tout cas, à peu près impossible. Nous ne disposons pas, pour ces contextes sédimentaires, souvent remaniés, de méthodes de datation pour ces périodes. Au cours desquelles disparaissent les éléments organiques qui permettraient une datation au carbone 14, qui ne sera possible que bien plus tard, plus récent que 40 000. Donc là, aux alentours de 1 million d'années, pour le dire de façon tout à fait spéculative, pour le matériel de l'Est de l'Afrique, on bénéficie d'une situation tout à fait particulière. C'est une région hautement volcanique et les dépôts sédimentaires ont été rythmés de dépôts volcaniques, de coulées de lave, que l'on peut dater par des intégrations d'atomes radioactifs. C'est-à-dire la chaîne uranium-thorium, potassium-argon, etc. À côté de ces fameux bifaces, il faut noter la présence d'autres outils. Le hachereau, tout d'abord, qui est très général avec les bifaces en Afrique. On le retrouve également au Proche-Orient et en Europe, mais moins systématiquement. un hachereau, en fait, est façonné sur un grand éclat dont l'individu choisit une portion de bord qui lui paraît convenable, une portion de bord bien tranchant, et ensuite, il taille tout autour pour mettre en valeur, en position distale, transversale ou un peu oblique, cette portion de tranchant initial. Un autre outil, tout à fait mystérieux, il s'agit de ces polyèdres. C'est un bloc de matière première, en l'occurrence, ici, une lave. Celui-ci vient d'Éthiopie, où l'individu a systématiquement réduit les aspérités, les proéminences, jusqu'à arriver à cette forme sphéroïde, polyhédrique. Mais ces différentes facettes sont bien des négatifs d'enlèvement. Donc il y a la recherche d'une forme, c'est une forme de façonnage, sans aucun doute, alors certains s'arrêtent là, c'est-à-dire après cette réduction et façonnage par taille, et d'autres sont encore bouchardés, écrasés avec des galets, avec un autre, éventuellement on pourrait boucharder l'un sur l'autre, avec un autre polyèdre comme ça, jusqu'à réduire par écrasement les aspérités et obtenir des formes sphériques quasiment parfaites. Il n'y a pas que des grands outils, il y a aussi des petits outils qui montrent que les hommes de cette époque, nous en sommes maintenant à des homo erectus, s'adonnaient à des travaux plus délicats. Et ici nous avons un trainette racloire, sur obsidienne, et donc ici nous avons un bord qui est entièrement aménagé, avec cette, selon une courbe régulière, par des enlèvements de retouches. Et on trouve aussi des petits outils de ce type, c'est-à-dire avec une pointe formée par convergence de deux bords retouchés. Certains sont très petits, ils ont pu commencer nettement plus grands, mais ils ont été ravivés de nombreuses fois, et à la fin, voilà ce qui reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.